Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quel est mon panier de course de ce matin. Donc voici tous les fruits et les légumes que j'ai acheté aujourd'hui et que je vais consommer dans la semaine. Alors ça peut paraître beaucoup, donc nous sommes deux, mais les trois quarts des légumes vont être consommés crus sous forme de jus de légumes. Alors on va voir ensemble tout ce qu'il y a. Alors une partie ça va être mangé aussi en salade. Aujourd'hui j'aime bien les chicorées rouges et du coup il n'y en avait plus, je suis arrivé trop tard. Donc sinon j'aurais eu des belles salades rouges. Donc je vais prendre à la place cette semaine un petit peu de mâche. Je peux manger également en cru des épinards qu'on peut manger en salade, c'est très bon, on prend les feuilles les plus petites. Sinon ça passe en jus. Ensuite on a du celery branche, super en jus. Alors du persil, donc je vous montre. Et encore il manque un bouquet que j'ai déjà utilisé dans un jus. Voilà, ça c'est la quantité de persil que je mange, que je vais manger dans la semaine. Alors des fois il y en a un petit peu moins. Là j'ai 6 bouquets de persil, d'habitude j'en prends 3 ou 4. Bon, là mon maraîcher il a été sympa, il m'en a offert 3 je crois. Donc ensuite nous avons du chou kale, super riche en antioxydants. Donc c'est une variété de chou qui se présente sous forme de feuilles. Nous avons du brocoli, qui est aussi de la famille des choux. Je n'ai pas acheté de chou blanc ni de chou rouge parce qu'il m'en reste de la semaine précédente. On a du fenouil, du panais, j'ai commencé à prendre dans mon jus. Des carottes, alors des carottes j'en ai pris chez différents maraîchers. J'ai des carottes orange un peu classiques, mais qui ont un peu toutes les formes. Ça veut dire que la carotte elle a dû lutter pour pousser, donc elle va être plus riche en nutriments. Oui, celle-ci, carottes oranges, il y a des carottes jaunes et des carottes violettes qui sont beaucoup plus rares. Qui sont riches en anthocyanes, un puissant antioxydant. Nous avons des petits céleri rave, donc très très riches en nutriments, parce qu'ils sont petits en fait. Il a dû lutter, c'est pareil, il a dû lutter pour pousser, et puis il a lutté, il a lutté, il a lutté. Et il n'a pas grossi comme un chou rave, comme un céleri rave qui pousse dans une terre très meuble. On lui apporte plein d'engrais, et puis plein d'eau, et du coup il pousse, il pousse, il pousse, mais il est surtout riche en eau. Celui-là, on voit qu'il a lutté pour pousser, et du coup il est super fort. On a quoi ? On a ensuite du butternut, que j'aime bien en soupe, donc on peut faire en purée en soupe, c'est super bon. On a des betteraves, donc j'utilise exclusivement en jus. Au niveau des légumes, qu'est-ce qu'il me reste ? Là dans les petits sacs, j'ai des petites échalotes. J'achète aussi des champignons, donc on a un petit producteur local de champignons qui cultive. Donc ça ce sont des champignons de Paris brun. Et puis, il y a du shiitake frais, voilà des petits shiitake, qui sont des champignons qui sont immunostimulants. Donc c'est super bon en goût. Le champignon de Paris, il a un goût assez peu prononcé. Le shiitake, il a un goût beaucoup plus fort, donc vous pouvez faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. C'est super bon. Ça accompagne bien le riz, par exemple. Ensuite, nous avons quelques fruits, alors quelques, bon, ça fait pas mal. Ici j'ai des poires, donc là que j'ai, je sais pas quelle variété c'est, ça ressemble un peu à des conférences, mais c'est pas des conférences, celles-là elles sont plus allongées. Ici nous avons toutes sortes de pommes. Donc on a une productrice de pommes bio, qui nous fait des super pommes. Alors il y a différentes variétés de pommes, celle-ci qui est douce. Celle-ci qui est acidulée. Et après dans les rouges, j'ai pris combien aujourd'hui ? J'ai pris deux variétés. Une plus douce, et puis une légèrement plus acidulée. C'est des pommes qui sont bien croquantes, bien juteuses. Donc ces fruits, je vais les utiliser pour rompre mon jeûne intermittent. Donc je prends un repas par jour, le repas du soir. Et trois heures avant mon repas du soir, je vais rompre ce mini-jeûne quotidien par des fruits. Donc je vais manger deux pommes, une poire. En ce moment, il reste encore des kaki, des kaki de la région que je suis allé récolter. Et puis avec deux dattes et une figue, et voilà. Et donc c'est mon espèce de goûter qui me sert plutôt à... En fait c'est un déjeuner. C'est pour rompre mon jeûne. Et puis je vais attendre une à deux heures. Et ensuite je prends mon verre de jus de légumes. D'ailleurs il me reste un peu de jus de légumes. Alors, hop, il y a une pomme qui se fait la malle. Ça va falloir la manger vite. Alors ensuite, au niveau des courses. Qu'est-ce que j'ai encore ? Eh bien, je suis allé au magasin bio. Alors au magasin bio, qu'est-ce qu'il me fallait ? Donc il me fallait du sésame demi-com... Enfin, la purée de sésame qu'on appelle Thain ou Thainé. Que j'utilise pour faire une espèce de purée avec de l'ail. Donc la recette elle est simple. Je pourrais vous faire la recette un jour, la recette complète. Mais en résumé, c'est de l'ail écrasé avec de la purée de sésame, un petit peu de tamari, un petit peu d'huile d'olive. Hop, ça vous fait une espèce de mayonnaise. Et du coup, l'ail, les arômes de l'ail vont se diluer dans l'huile et dans la purée de sésame. Et donc vous le rajoutez à votre riz, avec des patates, avec les légumes, avec des légumes cuits ou des céréales. Donc c'est super bon. Après, la purée de cacahuètes. Alors en fait, je pensais que... Que les cacahuètes étaient crues. J'ai déjà mangé des cacahuètes crues. Et les cacahuètes crues, ça a un goût de terre en fait. Ça n'a pas tellement de goût. Et les cacahuètes grillées, alors légèrement grillées, celles-ci, vont prendre le goût des cacahuètes qu'on connaît. Donc la marque Jean Hervé, c'est vraiment très connu dans les magasins bio. Donc c'est vrai qu'il y a différents types de purées d'oléagineux. La purée d'amandes, la purée de noisettes, la purée de noix de cajou, la purée de cacahuètes, la purée de sésame. Là, je voulais essayer une autre marque, Perle-amande. Bon, que je ne connais pas, je vais tester. Enfin, je ne connais pas, je connais deux noms, mais je n'ai jamais testé. Et sinon, je prends toujours du Jean Hervé. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Nous avons, voilà, donc des dates. Donc moi, je préfère, j'aime bien celle-ci. Et puis, donc celle-ci, elles viennent d'Algérie. Celle-ci, elles viennent de Tunisie. J'aime bien, j'aime beaucoup les dates qui viennent d'Iran. Donc il y a des grosses et il y en a des plus petites. Mais il n'y en avait pas, là, au magasin bio. Donc j'ai pris cela à la place. Après, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des noix de cajou crues. C'est ça qu'on peut utiliser pour faire des purées d'oléagineux soi-même. Ou pour épaissir des sauces, ou pour faire des sauces. Ça remplace super bien la crème fraîche. Ce que vous faites, c'est que vous les faites tremper quelques heures. Ensuite, vous les broyez dans un mini blender, un mixeur qui permet de broyer suffisamment fin. Et puis, vous allez l'ajouter dans votre préparation. Et ça va remplacer la crème fraîche. Ça va épaissir la sauce éventuelle. Et du coup, c'est super bon. Alors après, j'ai pris un petit peu de chocolat noir. 80 et 85%. Donc minimum, c'est 80%. Et puis, je finis avec des figues. Voilà, des figues qui viennent de... Je ne sais plus de quel pays. Si c'est Algérie. Je ne sais plus. En tout cas, elles ne viennent pas d'Espagne, ceux-là. Voilà. Et au fond, il y a le ticket. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de budget, au magasin bio, j'en ai eu pour 40 euros. Au niveau des pommes... Donc là, il n'y a pas toutes les pommes que j'ai prises. Parce que ça ne rentrait pas sur mon plateau. J'en ai eu pour 5 euros. Les légumes. Je suis allé chez Deforin. J'en ai eu pour 18 et 6 euros. Donc ça fait 24 euros de légumes. Pour tout ce que vous avez là. Là, les poires, c'est un autre endroit. J'ai acheté aussi des bananes. Ah oui, j'ai acheté aussi des bananes. Qui sont dans un coin. Donc des bananes bio. Avec les poires. Et là, j'en ai eu pour... Je crois dans les 6 euros. Les champignons. J'en ai eu pour... 6 euros aussi, à peu près. Voilà. Donc ça fait un budget pour la semaine qui est très correct. Avec tous ces légumes. Voilà, donc... Ça nous fait... Alors, au magasin bio, j'ai pris des choses qui vont me durer plusieurs semaines. Les dates. La purée de... Le gros pot de purée de sésame. Donc ça, ça va durer plusieurs semaines. Donc c'est pas quelque chose que je renouvelle toutes les semaines. De même que les graines... Les noix de cajou. C'est pareil. Ça, j'en ai plusieurs semaines. D'ailleurs, tiens, je vois au niveau des légumes. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Également, un radis noir. Ça, je mange comme ça. Je mets pas dans le jus parce que c'est trop fort. Je le mange en entrée, généralement. En entrée du repas du soir. Des petites tranches que je grignote comme ça. Avec mon assiette de salade verte ou de mâche. Comme ça... Comme ça va être le cas. Voilà. Donc tout ça. J'ai un budget de... Pour la semaine, pour deux personnes. En moyenne, mon budget légumes. Mon budget fruits et légumes. C'est autour de 50-60 euros par semaine pour deux. Et puis, le magasin bio, les trucs particuliers. J'y vais de temps en temps. Mais si je fais une moyenne sur la semaine. On va dire que ça fait à peu près 20 euros par semaine. Et voilà. Et donc, ensuite, je mange un petit peu de poisson. Donc pour ce soir, j'ai prévu du mackerel frais. Avec du riz complet. Et des oeufs. Donc, là, j'ai des poudres. Donc je mange des oeufs. Des fois, un petit morceau de poulet. Une fois par semaine à peu près. Sinon, la majeure partie, c'est des oeufs. Et puis, du poisson. Une fois par semaine. Voilà. Voici un aperçu de mon panier. Ou plutôt, de mes paniers. Parce que comme vous voyez, la quantité de fruits et de légumes, ça ne rentre pas dans un seul panier. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Pour toute ma semaine. De temps en temps, je vous ferai une petite vidéo. Dans laquelle je vous montre ce que j'ai acheté à mon marché local. Ça vous permettra de voir les légumes de saison. Ça va forcément évoluer en fonction des mois. Là, on est presque fin janvier. Donc, voici les légumes qu'on a. Dans un mois, on en aura d'autres. Dans deux mois, on en aura d'autres. Et puis, on va avoir tout type de légumes en fonction des saisons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.